Clément Myerassa, bonjour. Bonjour. Le Premier ministre annonce que le déblocage de la deuxième tranche de financement du FMI pour votre pays est en bonne voie. Est-ce que vous vous en réjouissez ? On ne peut pas s'en réjouir parce que le Congo va mal, très mal. Parce que vous savez bien, et RFI avait bien révélé ça, qu'il y a eu un problème de dette cachée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mauvaise gouvernance ? Ça veut dire manque de transparence que l'on connaît maintenant. À propos de la corruption, beaucoup protestent contre l'entrée au gouvernement de Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du chef de l'État, car il est pointé notamment par Global Witness. Mais le Premier ministre réplique qu'il n'y a aucune procédure judiciaire contre Denis Christel Sassou Nguesso. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Mais qui doit lancer la procédure judiciaire ? Je ne veux pas épingler de façon particulière le fils du président. Mais il faut reconnaître que le fils du président est baigné dans beaucoup de dossiers sulfureux. Je vous en cite un. Monde d'Afrique a révélé en mai 2018 que les Panama Papers avaient publié une liste de six Congolais, je sais que le fils du président fait partie, qui détiennent dans les paradis fiscaux 5 500 milliards de francs CFA. Est-ce qu'un pays en crise comme le Congo peut rester silencieux devant une telle information ? Il faut ouvrir une information. Et vous savez bien que, s'agissant du fils du président, je n'ai pas une attention particulière sur lui. Mais présentement, il y a un dossier aux États-Unis sur un appartement à Miami ou je ne sais quoi. L'étude qui a été publiée par Global Witness, il y a des révélations extrêmement troublantes. Prenez l'exemple de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a monté une pure gentille corruption. Et en deux ans, de 2017 à 2019, 93 milliards d'euros ont pu être récupérés. L'Angola à côté de nous, en 2019, rien que dans la lutte anti-corruption, a récupéré 5 milliards de dollars. Comment vous expliquez qu'au Congo, même quand on fait le budget, la loi ratifiative des finances 2021, il n'y a aucune ligne où on peut penser qu'on peut récupérer de l'argent à partir de la corruption ? Les dossiers, ils sont connus. Quand on demande aux autorités si l'entrée de Denis Christel Sassou Nguesso au gouvernement est une façon de le mettre en piste pour une prochaine élection présidentielle, celles-ci répondent « Après tout, c'est un citoyen comme un autre. On ne peut rien préjuger pour l'avenir. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, de ce point de vue, ils ont raison. C'est un citoyen comme tous les autres. Sauf que nul n'est au-dessus de la loi. Et demain, qu'est-ce qui va se passer ? On risque d'avoir à la tête de ce pays, coup d'État ou quoi ? Quelqu'un sur qui pèse de gros soupçons. Moi, je suis d'accord pour qu'on dise que c'est un citoyen comme tous les autres. Mais j'ajoute, s'il y a des dossiers qui pèsent sur lui, il doit passer à la justice et il doit en répondre comme tous les autres Congolais. Donc voilà un peu mon point de vue là-dessus. Oui, le président Sassou Nguesso cumule 37 ans de pouvoir. Mais c'est une bonne chose pour le Congo car il faut un homme d'expérience pour affronter les crises actuelles, dit le Premier ministre. Mais malheureusement, le Premier ministre ne dit pas qu'au bout de 37 ans de pouvoir, le président Sassou a plongé le pays dans une crise indescriptible. Aujourd'hui, les retraités sont à pratiquement trois ans de retard de pension. Les étudiants, les boursiers, ils ont pratiquement trois ans d'arriéré de bourse. Les services sociaux ne marchent pas, non. Voilà cinq ans que vos camarades d'opposition Jean-Marie-Michel Moukoko et André Ocombi-Salissa sont en prison. Mais on arrivera un jour à ce qu'ils recouvrent leur liberté, affirme le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso. Oui, moi je dois dire une chose. Jean-Marie-Michel Moukoko et André Ocombi-Salissa sont deux prisonniers politiques. Ils ont été deux candidats à l'élection présidentielle de 2016 et ils n'en ont jamais reconnu les résultats. Et je peux vous rappeler que dans une interview qu'il a accordée à RFI, le président Guy-Brice Parfait-Colela, que Dieu est son âme, avait clairement déclaré qu'en 2016, c'est Jean-Marie-Michel Moukoko et lui qui devait aller au deuxième tour. Vous savez ce qui s'est passé. Mais j'ajoute ceci. Courant 2018, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a bien reconnu que la détention de Jean-Marie-Michel Moukoko et d'André Ocombi-Salissa était arbitraire et a appelé les autorités congolaises à leur remise en liberté immédiate. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi on parle d'actes de concrétion. Parce que la seule faute qu'ils peuvent se reconnaître, c'est d'avoir été candidats, c'est d'avoir eu les résultats qu'ils ont eus. Ils ne se reprochent absolument rien. La petite phrase du Premier ministre disant qu'on arrivera un jour à ce qu'ils recouvrent leur liberté, est-ce pour vous un signe d'ouverture ou pas ? Non, je ne crois pas. Parce que s'il y avait ouverture, l'ouverture devrait être faite. Pourquoi le régime du président Sassou a pu prendre des mesures de réconciliation, d'apaisement à l'endroit du pasteur Ntoumi ? Et pourquoi il ne les prendrait pas à l'endroit de Jean-Marie-Michel Moukoko et d'André Ocombi-Salissa ? Et nous osons espérer que le gouvernement accordera une attention particulière à cette situation et qu'on trouvera bien une situation à cela. Clément Mirassa, merci.